Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. La prière, le recueillement, les chrétiens se préparent pour le réveillon de Noël. Dans quelques heures, les églises seront prises d'assaut par les fidèles chrétiens. Des messes seront dites dans les temples et parois ce soir, en prélude à la fête de la nativité qui sera célébrée demain, mercredi 25 décembre. Suivons ce reportage d'Honoré Nain-Ghoré. La fête de la nativité de Jésus, fête de joie, marque la venue du Christ dans le monde. La Noël, c'est une grande célébration pour les chrétiens catholiques. Il faut comprendre que Dieu vient chez nous. Et donc, la première réflexion à savoir, c'est la lumière née de la lumière. Le Christ est la véritable lumière qui vient éclairer notre humanité. Il prie chère de la Vierge Marie pour montrer la coopération de l'être humain au mystère du salut. Il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, et c'est lui que nous célébrons à Noël. Le 25 décembre a obéi à ce qu'on appelle aux sourcisses d'hiver. Les fidèles catholiques préparent cette fête dans la prière et le recueillement. Que cette venue apporte vraiment la paix dans le cœur. Que ce soit Dieu lui-même qui naisse dans le cœur de chacun de nous en ce jour. Que Noël, ce n'est pas seulement les festivités, ce n'est pas seulement les célébrations, mais c'est surtout l'élan de notre cœur. Notre cœur reçoit le sauveur du monde. Notre cœur voit naître tout le projet de Dieu. Je veux que Jésus amène la paix dans la Côte d'Ivoire et dans le monde. Noël, occasion d'offrir des cadeaux, les objets de piété sont prisés. C'est la fête de Noël, je suis venu acheter les objets de piété pour offrir à mes proches, faire des cadeaux aux enfants et puis à mes connaissances. Pour accueillir Jésus, le sauveur du monde, en plus des célébrations pénitentielles, durant le temps de l'Avent pour purifier le cœur, c'est aussi la grande toilette dans les églises pour recevoir le Fils de Dieu dans la gloire et l'honneur. Et à la veille de la fête de Noël, les rues, les marchés, les magasins, grouilles de monde, les populations folleuses en plaît, la circulation est dense, les embouteillages sont partout visibles dans le district d'Abidjan. Alors, les forces de l'ordre, notamment la police nationale, ont investi les communes pour réguler, faciliter la circulation. L'action est bien accueillie par les usagers, l'ensemble de la population. L'OSER est aussi sur le terrain. L'Office de sécurité routière est en campagne de sensibilisation. Les agents déployés aux abords des trottoirs et les grands axes invitent les automobilistes et piétons au respect des feux tricolores à éviter les comportements à risque. En cette période de fête, les pensionnaires de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan ne sont pas oubliés. En cette période de fête, ils ont reçu des dons de la part du ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Pour le ministre Koulibaly Nenema, c'est un acte de solidarité envers ces prisonniers qui ne sont pas les derniers de la société, des prisonniers qui ont encore des chances d'être insérés. Et en bref, hors de la Côte d'Ivoire, dans le nord-ouest de la France, les populations se sont réveillées les pieds dans l'eau. Des populations qui risquent de fêter la Noël avec des bougies à cause de l'interruption de l'électricité après la tornade dénommée tempête d'Ika. Plus de 185 000 personnes sont privées d'électricité. Et sur le continent africain, en Égypte, une voiture piégée a explosé hier au quartier général de la police à Bonsoura. Bilan, 14 morts et des dizaines de blessés. Le premier ministre égyptien pointe du doigt les frères musulmans. Accusation rejetée par la confrérie qui a aussi été condamnée à l'attaque. L'attentat intervient dans un contexte de tension entre le gouvernement et les partisans de Mohamed Morsi, le président destitué en juillet dernier. Situation confuse en Centrafrique. Ce matin, il y aurait eu des accrochages au sein de la force africaine entre les soldats burundais et des soldats akadiens. Ces forces engagées au sein de la mission internationale de soutien à la Centrafrique auraient enregistré des blessés. Mais le Tchad dément cette altercation. La situation au Soudan du Sud inquiète les Nations Unies. Des milliers de personnes fuient la violence à Djouba. Hier, le Conseil de sécurité a décidé d'envoyer 5500 casques bleus pour assurer la sécurité et faire cesser les violences entre les civils et les forces de l'ONU sur le front diplomatique. L'ancien vice-président sud-soudanais a accepté d'entamer des discussions avec le président Salva Kier. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20h. Sous-titrage ST' 501